Pour cette web conférence consacrée aux achats et dépenses IT, j'ai le plaisir d'accueillir Benoît Mailleux, directeur général adjoint de GILITI. Benoît, bonjour. Bonjour. Alors, GILITI est un acteur spécialisé qui fournit tout un ensemble de services autour des infrastructures. En tant que spécialiste des infrastructures, qu'est-ce que vous souhaiteriez proposer comme conseil au DSI ? Alors, de mon point de vue, les DSI sont plus que jamais au cœur de la stratégie de l'entreprise même, du business même de l'entreprise. Et à ce titre-là, elles ont des enjeux majeurs, ceux de transformer, faire la transformation digitale des outils informatiques, des solutions apportées aux salariés, et aussi de répondre à leur marché en tant que tel. Et associé à cette transformation digitale, il y a un deuxième enjeu majeur pour moi qui est le big data, la notion de business intelligence, la donnée qui est de plus en plus importante à traiter. Il y en a de plus en plus. Et il faut absolument maîtriser cette donnée pour prendre les bonnes décisions au quotidien par rapport aux dirigeants de cette entreprise. Donc, ces deux grands axes vont amener également, en fait, une transformation d'infrastructures sur le cloud, mais pas que, aussi on-premise, avec un enjeu de disponibilité fort et un enjeu de sécurité également très, très important, plus que jamais important actuellement. Et pour faire ces trois enjeux-là, il faut s'associer, il faut s'appuyer sur des partenaires stratégiques qui vont être capables d'accompagner globalement, en fait, ces besoins-là, en ayant une flexibilité, une performance économique pour être efficace. Donc, ces enjeux-là vont amener des décisions. Les DSI prennent des décisions tous les jours et ces décisions, elles doivent respecter, de mon point de vue, quatre étapes clés. La première étape, c'est tout simplement de savoir, de comprendre son besoin réel. De quoi ai-je besoin ? De quoi mes clients internes ont besoin ? De quoi mon marché a besoin ? Donc, ça, c'est fondamental. Le deuxième point, c'est tout à fait de choisir, finalement, la meilleure solution, la solution qui va répondre à ses besoins réels et pas des besoins subjectifs, des besoins objectifs. Et ensuite, on va être dans un modèle de contrôle, de gouvernance, du fait d'avoir bien mis en place et de contrôler que ces solutions sont encore up to date par rapport aux besoins réels. Et enfin, quelque part, on va être toujours dans un axe d'optimisation de ces solutions qui ont été mises en place, créées et qui répondent à ces besoins. Et on est toujours en termes d'amélioration continue. Alors, ce qu'on constate, c'est que globalement, les DSI sont plutôt matures sur la majorité des sujets stratégiques. Et dans notre métier, nous, GILITY, où on est premier mainteneur aujourd'hui sur notre marché, maintenance d'infrastructure, on constate qu'il y a souvent des solutions qui sont un peu mal choisies et qui ne respectent pas bien, en fait, cette logique. Et des ressources qui sont, du coup, souvent mal dépensées, tant technologiquement, tant financièrement, tant opérationnellement. D'accord. Alors, ce que vous proposez, c'est de faire des économies en repensant de manière globale toute cette maintenance des infrastructures. Qu'est-ce que vous entendez exactement par massifier la maintenance des infrastructures IT ? Alors, la maintenance, c'est le premier service qu'on achète quand on fait l'acquisition d'un matériel. Donc, ce service-là est souvent un petit peu annexe dans la logique d'achat, puisqu'on va concentrer les efforts d'analyse sur la technologie qu'on va choisir, la solution qu'on va mettre en place, l'architecture qu'on va dessiner. Et cette architecture-là ne va pas être suffisante. Donc, on va prendre un contrat de maintenance avec des multiples options, des multiples choix, est-ce que je prends du proactif, pas du proactif, les outils de supervision, tout ce magma d'options va apporter un engagement de service, mais on va le faire, en fait, à un moment donné, au moment de l'achat. Et puis, les projets, il n'y en a pas qu'un dans l'année, il y en a plein dans l'année. Donc, on va faire l'acquisition au fil de l'eau, de nouveaux matériels, de nouvelles technologies, qui va amener une complexité dans le temps où on a nos clients qui ont à gérer, les DSI ont à gérer une multitude de technos, une multitude de constructeurs, avec chacun leurs règles, avec chacun leurs contrats, leurs spécificités. Et à un moment donné, c'est extrêmement complexe d'y voir clair. Et donc, massifier les contrats, finalement, c'est globaliser tous ces contrats de maintenance dans un seul contrat qui permet de reprendre la main, finalement, de piloter et de choisir la meilleure des solutions entre ce qui existe, finalement, en termes de solutions sur le marché. D'accord. Donc, ça revient un peu à ce que vous disiez en introduction. Vous avez dit que c'est effectivement un sujet complexe d'arriver à bien connaître les besoins réels quand on parle de maintenance. Est-ce que vous pouvez redétayer un petit peu cet enjeu ? Alors, c'est tout à fait ça. Connaître ses besoins réels, c'est une chose. Et ensuite, comprendre, finalement, les solutions qui s'offrent à nous. Et souvent, en fait, les clients pensent de manière un peu standardisée que j'ai un matériel pour lequel je souscris un contrat de maintenance chez le constructeur, jusqu'à ce que le constructeur décide de ne plus supporter ses matériels et propose un renouvellement. Et ensuite, dans ce cas-là, on pourrait continuer de maintenir ses matériels juste en tierce maintenance, un tiers mainteneur qui va donc opérer ses services. Et en fait, c'est une vision un peu simplifiée des choses puisqu'on a des solutions qui s'adressent dès l'achat sur trois types. Le constructeur en tant que tel, donc ça, c'est les contrats classiques dont on parlait, donc avec des options, des bundles, de la proactivité, ainsi de suite, comme j'expliquais tout à l'heure. Mais il y a dès l'achat la possibilité de choisir de la tierce maintenance et non pas en fin de vie. Donc la tierce maintenance, notamment pour le monde du serveur, est une solution qui apporte un effet de levier économique immédiat. Et il y a quelque chose d'intermédiaire, une solution intermédiaire qu'on va appeler le share de support, qui va être un mix entre le constructeur et le tiers mainteneur qui va être coproduit avec un niveau 1 et 2 qui va être opéré par l'intégrateur, le mainteneur qui aura vendu les matériels, et le constructeur qui va apporter un support niveau 3, un support sur la partie plutôt mise à jour des logiciels. Donc ces trois pans-là vont pouvoir évoluer dans le temps par rapport aux besoins réels et que le besoin change entre la date d'achat et au bout de 3 ans, 5 ans, 7 ans. Et on peut tout à fait basculer d'un monde à un autre entre le constructeur, le share ou le TPM dans tous les sens. Et on va faire des choix avant la fin de support du constructeur de basculer le plus tôt possible pour faire des économies les contrats de maintenance en tierce maintenance. Et bien sûr, on pourra continuer de faire de la tierce maintenance comme dans le premier cas que j'évoquais tout à l'heure. D'accord. Alors, plus précisément, pour en revenir au sujet phare de la conférence, comment est-ce que cette globalisation de la maintenance va permettre de faire des économies au DSI ? Alors, globaliser, c'est assez simple, c'est reprendre la maîtrise de ce qui se passe. Et pour un DSI dont ce n'est pas le métier de faire de la maintenance, c'est très compliqué pour lui. Pour une direction achat qui a des multiples contrats à gérer, ce n'est pas toujours simple d'y voir clair. Finalement, quel est mon besoin ariel, de ce dont on parlait tout à l'heure ? Donc, là, une des premières étapes, tout simplement, quand on globalise, c'est qu'on va concaténer dans une seule et même base tous les matériels que l'on maintient. Déjà, juste avoir une vision globale des choses, c'est reprendre la maîtrise de ce qui se passe plutôt que de traiter de manière séparée. Une fois qu'on a ça, on va y associer les contrats qu'on a souscrits, déjà, avec les dates de fin de ces contrats, les options qu'on a souscrites. Et puis, on a une idée, vraiment une illustration claire de ce qu'on a à gérer. En parallèle, on va se reposer les questions sur des critères objectifs, de finalement, j'ai besoin de quoi concrètement ? Est-ce que j'ai souscrit il y a trois ans ? Est-ce que j'en ai encore besoin aujourd'hui ? Et puis, autour de ça, on va nous apporter une analyse en expliquant qu'il y a des solutions auxquelles nos clients n'ont pas forcément pensé. Et on va retrouver un mix de solutions globales entre mon besoin réel, la réalité, avoir une reconstruction, finalement, de la solution dont le client a vraiment besoin. Donc ça, c'est le premier effet de levier. Quand on maîtrise les choses, on peut les piloter, on peut agir dessus, et on peut décider des améliorations économiques qu'on recherche. Il y a deux autres points parallèles. C'est que quand vous faites ça, vous globalisez, vous avez des volumes de contrats beaucoup plus gros. Donc, quand c'est beaucoup plus gros, vous faites des effets, tout simplement des effets de volume, parce que ça coûte moins cher de globaliser puisque les volumes financiers sont plus gros. C'est l'effet volume. Et il y a un troisième point, c'est que tout ce qui est coûts indirects, les achats, la partie gestion des factures, la gestion des inventaires, tous ces processus à gérer en parallèle génèrent des coûts indirects. Et tout ça, à travers cette globalisation, on les supprime. En tout cas, on fait en sorte de les réduire très, très fortement. D'accord. Alors, avant de revenir un petit peu sur les économies qui sont envisageables avec ce type d'approche, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce qu'on fait une fois qu'on a fait toutes ces analyses et qu'on dispose de tous ces éléments pour la mise en œuvre ? Alors, pour la mise en œuvre, on peut y aller soit par état de successifs, soit one shot. Donc, déjà, une première étape avant ça, c'est de choisir la société qui saura faire ça. En tant qu'il faut chercher une société qui soit spécialiste, qui puisse à la fois, on va dire, conseiller, donc maîtriser l'ensemble de ce que propose le marché, ensuite d'agréger, donc de pouvoir combiner toutes les solutions du marché, constructeurs, shares de support ou TPM, et derrière, de le gouverner, surtout de le piloter, puisqu'il va y avoir un certain nombre d'intervenants autour de ça et c'est essentiel pour pouvoir le mettre en place. Donc, une fois qu'on a décidé d'avancer, on va pouvoir y aller par état de successifs, c'est souvent un petit peu le cas chez nos clients, qui vont plutôt regarder la partie serveur, puis la partie stockage, puis la partie réseau. Mais derrière, au-delà de ces trois axes technologiques, il y a un axe en parallèle qui pourra être accumulé, qui est la partie internationale, puisqu'on peut tout à fait démarrer de la France, puis ensuite regarder l'Europe, les États-Unis, l'Asie, dans un seul et même contrat. Et puis derrière, on va mettre en place cette solution d'analyse vis-à-vis de la bascule en TPM, en shares de support, ou en constructeur dans le temps, dans la durée. Et donc là, on va rentrer dans une logique d'analyse des firmwares, d'analyse des politiques de mise à jour, l'analyse des besoins d'usage finalement des infrastructures. Et tout ça, par itération, on va venir globaliser. Il y a un certain nombre de clients aussi qui nous disent « Moi, votre proposition de valeur m'intéresse, j'ai trop d'acteurs, je souhaite faire le Bing Bang. » Et à ce moment-là, on va venir faire ça d'un coup. On a cette capacité à faire ces lancements d'affaires, d'agréger, on a nos consultants en vente qui font ça très très bien, nos architectes qui font ça très bien, nos experts qui vont apporter cette valeur ajoutée de maîtrise des environnements. et on peut démarrer sous quelques semaines des contrats de manière extrêmement rapide. D'accord. Alors pour finir, une fois qu'on a justement mis en place toute cette approche, les économies qu'on peut espérer, elles sont de quel ordre ? Et une deuxième question peut-être, est-ce que ça s'adresse à toutes les entreprises, à toutes les organisations ? La tierce maintenance, le ratio que nous constatons est de l'ordre de 50% d'économie. Quand vous passez d'un contrat constructeur à un contrat tierce maintenance, 50% d'économie. Et quand on a une approche globale imbriquant des contrats constructeurs, chers de support et tierce maintenance, en fait, on va être de l'ordre de 10 à 30% d'économie sur la facture globale. Donc ce n'est pas anodin, puisque ce sont des factures souvent conséquentes par rapport au parc. et cette logique-là va, comment je vais dire, être accessible à tout le monde, en fait. Tous ceux qui veulent faire des économies sont totalement éligibles à cette approche. Ce n'est pas réservé aux grandes entreprises, ce n'est pas réservé aux TPE, aux PME, aux ETI. Toutes les entreprises qui ont envie de faire des économies sur leur maintenance sont éligibles. On a aujourd'hui des cas d'école chez nous, on a des grandes entreprises du CAC 40 qui nous font confiance. Parmi les plus, vraiment les plus grosses entreprises en France présentes partout dans le monde, et des entreprises plutôt de moyenne taille qui sont très intéressées par cette logique de mixer le Move to the Cloud, de mixer le On-Premise, en maximisant finalement la performance économique sur le On-Premise, à travers ces solutions-là. Alors pour finir, est-ce que, en quelques mots, vous pouvez nous présenter GILITY pour nos auditeurs qui ne connaissent pas forcément l'entreprise ? Oui, alors bien sûr, merci. GILITY est une société qui existe depuis 40 ans, sous différents noms, et GILITY est un spécialiste des infrastructures informatiques, forte de 500 collaborateurs, présente majoritairement en France, mais également dans certains pays d'Europe et aux Etats-Unis. Et donc, notre valeur ajoutée à nos clients, c'est de couvrir l'ensemble du cycle de vie d'infrastructures, de les accompagner en conseil et en transformation, de les emmener soit vers le Cloud, soit vers le On-Premise. Et sur la partie On-Premise, on va couvrir tous les aspects de cette infrastructure, depuis la conception de l'architecture, la distribution, l'intégration, et ensuite l'exploitation et la maintenance de ces environnements. Et on finit, au moment où ce matériel n'a plus éligibilité, quelque part, à être conservé, jusqu'à la revalorisation, où on essaie également de trouver des effets de levier positifs, où on peut revaloriser ces matériels, soit dans un marché de seconde main, en brocrage, sans revalorisation des matériaux. Menon Maillot, merci beaucoup. Merci à vous. Et tout de suite, nous retrouvons notre prochain intervenant.